J'ai été détaché de Villévrard pour aller au service de l'AMGEN à l'Institut Marseille-Rivières. Parce que j'ai rencontré au congrès mondial qui s'est tenu à Madrid, organisé par l'Opessibor Père, je rencontre M. Sivadon qui me dit « Mais qu'est-ce que vous faites quand vous allez terminer votre assistana à Villévrard ? » Je ne sais pas trop. Il faudrait que je prenne un poste de chef de service quelque part. Parce qu'on était d'abord nommé assistant. Et elle a dit « Mais est-ce que ça vous dirait quelque chose de venir à la verrière ? » Alors c'était des trucs que l'on peut considérer à la fois comme du copinage, mais en même temps, si vous voulez, il est évident que quelqu'un comme Sivadon, je venais d'être trois ans au CTRS de Villévrard, je le rencontre au congrès mondial de Madrid, etc. Sivadon était plus un manager, ce n'était pas du tout un théoricien. Donc ce qui l'intéressait, c'est voir comment sont organisées les institutions psychiatriques à travers le monde, etc. Il était d'ailleurs expert de l'OMS. Alors moi, du point de vue de la psychanalyse, j'ai passé le cursus qui était traditionnel à l'époque, c'est-à-dire qu'on passait devant une commission pour savoir si on était autorisé ou non à faire une analyse didactique. Alors j'ai fait ce cursus-là, j'étais autorisé à faire une analyse didactique, mais je dois dire qu'ensuite, quand j'ai fini cette analyse didactique, j'étais médecin directeur des services psychiatriques de l'AMGEN, de telle sorte que je ne pouvais pas m'installer comme psychanalyste de cabinet. Par contre, à un moment donné, par exemple, on a dit que Sivadon, ou même Henri Hé, enfin surtout Sivadon, qui était violemment anti-psychanalyste. C'est d'ailleurs sa fille qui a écrit ça, fille que j'ai eue comme interne, a vu l'Evra, mais pas du tout, Sivadon, il n'était pas anti-psychanalyste, c'était quelqu'un de pragmatique. Et une fois d'ailleurs il m'a dit, vous savez, je pense que finalement c'est très utile que les gens aient une formation analytique, pas tellement pour soigner les malades, mais pour résoudre les conflits institutionnels. Et je crois qu'il avait tout à fait raison. Il avait tout à fait raison. Alors moi j'ai gardé, si vous voulez, j'ai gardé à la verrière de trucs où théoriquement mon travail de direction pouvait parfaitement m'occuper à temps plein. Mais j'ai gardé, si vous voulez, d'une part une consultation, et j'ai donc gardé à Ville-Evra une séance hebdomadaire où nous examinions en groupe un malade qui posait un problème quelconque au diagnostic ou thérapeutique ou au collègue qui l'avait en charge. Donc c'est l'activité clinique que j'ai conservée. Je pense qu'il y a des gens qui, prenant comme ça des postes de direction, ont abandonné toute activité clinique. Alors là ça me paraît dangereux dans un autre sens. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada